Générique Le débat du Grand Direct, il y a 8 ans, jour pour jour, le Hamas prenait le pouvoir démocratiquement à Gaza à l'issue d'élections et c'est Ismaël Anier qui a été nommé Premier ministre. C'est toujours le cas aujourd'hui, on va donc essayer de dresser un petit peu un bilan de cette gouvernance et puis les perspectives dans ce territoire, souvent évidemment très agité, notamment avec ce qui se passe actuellement en Égypte. Je salue le docteur Mohamed Boukari qui est là, bonsoir. Vous dirigez la communauté arabe de Yafou et vous êtes donc ici pour évoquer cette situation et le Hamas notamment. Merci à Dror Even-Sephir d'être là qui est analyste sur I24 News. Alors Dror, un mot justement de l'arrivée, parce que si on revient un petit peu en arrière, le Hamas était arrivé il y a 8 ans précisément aujourd'hui. Comment vous qualifieriez justement ces 8 ans de gouvernance du Hamas à Gaza ? C'est difficile évidemment d'établir un bilan parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 8 ans. On peut parler d'évolution vers de moins en moins de liberté pour les Gazaouis, de moins en moins de liberté culturelle. La situation de la communauté chrétienne dans la bande de Gaza est très difficile. Et puis, eh bien, dans les différentes phases du conflit israélo-palestinien, lorsque le Hamas s'est cru assez fort pour provoquer Israël en tirant de très nombreuses roquettes et missiles sur les villes israéliennes, sur les villages israéliens à bordure de la bande de Gaza, eh bien, ça s'est très mal passé pour lui. Il l'a payé au prix fort. Alors, est-ce qu'il a véritablement retenu la leçon ou non ? Ou est-ce qu'il est, si vous voulez, il est partagé, on en reparlera plus tard, il est partagé entre son pragmatisme et son idéologie islamiste qui le pousse à s'en prendre à des Israéliens et, en premier lieu, à des civils israéliens. Peut-être que le seul succès du Hamas a été la transaction chalite. Le Hamas, malheureusement, était parvenu à kidnapper un soldat israélien, à le maintenir au secret d'Anthony Jol pendant de nombreuses années. Et il a obtenu, en échange de sa libération, la remise en liberté d'un très grand nombre d'anciens terroristes qui croupissaient dans les geôles israéliennes. Donc, ça peut être, de son point de vue, évidemment, le seul acquis, le seul résultat positif de sa politique jusqu'au boutiste depuis le moment où il est arrivé au pouvoir. Alors, on parlera des relations avec Ramallah également, qui sont assez compliquées. Mohamed Boukharie, quel bilan vous dressez, vous, de ces 8 ans, finalement, de règne, du Hamas à Gaza ? Je pense que le pouvoir et le fait que le Hamas est au pouvoir à Gaza le rendent de plus en plus faible. Ça veut dire que quand il était un mouvement de rébellion, un mouvement national, c'est vrai, et islamiste, mais en même temps, il était très populaire à cause du fait qu'il a lutté contre la corruption qui était avant. Une grosse activité sociale aussi qui l'a rendu populaire. Tout à fait. Alors, une fois qu'il est au pouvoir, les règles du jeu changent. Et à ce moment, il faut penser stratégie politique, il faut penser stratégie militaire. Et ça change toutes les règles du jeu. Et un deuxième point à évoquer, c'est que c'est vrai que le Hamas est très légitime parce qu'il a été élu démocratiquement. Mais il faut prendre en compte qu'il y a des sujets qu'il faut les laisser aux technocrates. Par exemple, même les sujets de politique générale et les sujets militaires. Il y a plein de sujets dont le Hamas a eu des échecs. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec mon ami que la transaction Chalita, c'est le seul succès en fait pour le Hamas. Mais sur le bilan économique, le bilan social, aujourd'hui, je pense que s'il y aurait des élections, je ne suis pas sûr que le Hamas va gagner. En plus, pendant les huit années qui sont passées, il y a eu une opposition propre au Hamas. Il y a le djihad islamique qui fait jeu à part. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont vers le djihad mondial et sous le parapluie de mouvements qui appartiennent à Ben Laden. C'est un mouvement qui n'a rien à voir avec le mouvement national. En fait, c'est un mouvement de djihad islamique et mondial. Et le Hamas a une opposition propre à lui, à l'intérieur. Parce qu'en fait, le Hamas, c'est vrai que c'est un parti islamiste, mais en même temps, on ne peut pas nier que c'est un mouvement national et qui a une vision optique différente des mouvements nationaux et propres. Mais quand même, on ne peut pas le traiter de non-patriote ou un truc comme ça. Il a un but. Il veut libérer les terres occupées, entre guillemets, etc. Mais en même temps, il veut que l'islam soit, disons, la règle du jeu soit selon l'islam et pas selon le monde laïque dont il est opposé. Et il est opposé toujours, Dror, ça n'évolue pas, même s'il est affaibli aujourd'hui. Il reste formellement opposé à tout processus de paix avec Israël ? — Alors si on en croit Mahmoud Abbas, non. Parce que Mahmoud Abbas, il y a quelques jours, lorsqu'il recevait une délégation d'étudiants israéliens à Ramallah, a dit que si un accord de paix était signé avec Israël, un accord de paix que lui, Mahmoud Abbas pourrait accepter, eh bien le Hamas pourrait l'accepter aussi. Alors là encore, on peut considérer que peut-être Mahmoud Abbas mise sur la faiblesse du Hamas. Parce qu'effectivement, le Hamas est tout à fait affaibli. On pourra peut-être revenir sur les raisons pour lesquelles il est aujourd'hui beaucoup plus faible qu'il ne l'était il y a quelques années. Mais le Hamas reste alors effectivement un mouvement national palestinien, mais un mouvement islamiste, un mouvement jusqu'au boutisme, un mouvement qui ne recule pas devant le terrorisme, une organisation terroriste. Elle l'est encore. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'une évolution vers le pragmatisme politique du Hamas, qui est peut-être comparable à celle qui a connu il y a quelques années le Fatah de Mahmoud Abbas, et auparavant Nasser Arafat, ce n'est pas impossible. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que, eh bien, identitairement, le Hamas est né du refus de toute concession dans la lutte contre Israël. Il y a dans la charte du Hamas des éléments qui pourraient être qualifiés d'antisémites, pas seulement d'anti-israéliens. Donc le jusqu'au boutisme du Hamas fait partie de son ADN idéologique. Est-ce qu'il va progressivement s'en séparer du fait de sa faiblesse politique, du fait de sa faiblesse géopolitique, la question reste posée ? J'aurais du mal à répondre tout à fait par l'affirmative, parce qu'encore une fois, il y a des lourdeurs idéologiques, et peut-être que si demain le contexte géopolitique est différent, plus favorable au Hamas, peut-être que, eh bien, le Hamas retrouvera un discours beaucoup plus offensif. Juste une anecdote, il y a quelques jours, on a appris qu'un pacifiste israélien, Gershon Baskin, qui avait déjà sa vie d'intermédiaire plus ou moins officielle entre Israël et le Hamas, avait transmis un message d'Ismaël et niais à Benjamin Netanyahou, un message d'apaissement pour empêcher, en fait, que Benjamin Netanyahou ne donne l'ordre à l'armée israélienne de frapper un coup contre le Hamas parce qu'il y avait une recrudescence des tirages de roquettes sur les localités israéliennes jouxtant la bande de Gaza. Ce message, il est la preuve irréfutable que le Hamas est aux abois, que le Hamas est affaibli. – Vous avez l'impression que stratégiquement, le Hamas aurait intérêt aujourd'hui à évoluer justement dans sa position sur le processus de paix, ou est-ce qu'il a intérêt à rester hostile fondamentalement à tout accord avec Israël ? – Je suis tout à fait d'accord avec mon ami que la situation géopolitique et régionale a changé. Mursi n'est plus au pouvoir, c'était le père et mental du Hamas. Ardouane n'est pas aussi fort qu'auparavant et tous les pays où l'islam est gouverné n'y est plus. Et le Hamas se retrouve seul dans le jeu politique du Proche-Orient, ça c'est d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que sans peuple, on ne peut pas gouverner. Les gaziotes, ils ne vont pas vivre toute la vie avec cette oppression. Et à un moment donné, ils vont accuser le Hamas d'aller contre l'union nationale qu'ils veulent. Et je ne pense pas qu'il y ait un palestinien n'importe où dans le monde qui ne veut pas qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Et pour l'instant, la sensation, le sentiment général, c'est que le Hamas s'oppose à ce processus qui, disons, a été précipité quand Morsi était au pouvoir. Et maintenant qu'il n'y est pas et que l'Égypte a changé, le Hamas se retrouve seul. Et peut-être qu'il faudra refaire ses comptes vis-à-vis de cette union. D'autre part, Israël, je pense... – Je peux mettre juste un petit point, excusez-moi de vous déranger. Lorsqu'on fait le bilan des huit ans de pouvoir du Hamas dans la main de Gaza, il y a un point sur lequel on n'a pas insisté, c'est que toutes les tentatives, elles ont été nombreuses, de réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne, le Fatah, le Mahmoud Abbas, elles ont échoué et il y a eu des semaines et des semaines de négociations qui n'ont rien donné. – Oui, une autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce que le Hamas. Le Hamas, c'est l'ancien parti des frères musulmans qui, avec le temps, a eu sa force à cause du mouvement et de retour à l'islam et qui s'est organisé en partis politiques et aussi militaires. Mais d'autre part, il ne faut pas oublier que c'est Israël qui a été le précipitateur de cette évolution quand elle a expulsé des centaines d'activistes islamistes au Liban et quand ils sont revenus, ils sont revenus beaucoup plus forts. Maintenant, Israël aussi joue le jeu de séparer ces deux parties du peuple palestinien en pensant que c'est un gain politique et c'est tout à fait faux. Et moi, je pense qu'Israël regrette maintenant qu'Arafat n'ait pas vivant parce que si Arafat était vivant, je ne pense pas qu'il y aurait eu ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie à Gaza. Et je pense qu'Israël fera mieux d'être celle au moins qui souhaite qu'il y ait une union nationale parce que tout accord de paix a une chance de survivre s'il y a une union nationale et une garantie de tous les Palestiniens et pas d'une partie des Palestiniens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans un processus de paix qu'avec Mahmoud Abbas quand il est au pouvoir et que Gaza est gouverné par le Hamas. – C'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, qu'Israël pourrait miser justement sur la division des Palestiniens pour finalement dire qu'il n'y aura jamais d'aboutissement à ces négociations. – Diviser pour mieux régner, ça a effectivement, il faut le reconnaître, été une politique israélienne pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé des multiples tentatives de réconciliation entre le Hamas et le Fatah. S'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les modalités d'une réconciliation, ce n'est pas la faute d'Israël, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas tout simplement et parce que beaucoup de mauvais sang a coulé entre le Hamas et le Fatah et qu'il y a quelque temps, la réconciliation semblait difficile voire impossible. Aujourd'hui, les choses ont changé. Effectivement, la chute des frères musulmans en Égypte a apporté un coup très rude au Hamas. Autre coup, ce qui se passe en Syrie, puisque le Hamas soutient la rébellion, alors que la Syrie était l'un des principaux alliés, les bureaux du Hamas en exil se trouvaient à Damas. La direction du Hamas à Damas a dû quitter précipitamment la Syrie parce que forcément, le Hamas soutient les rebelles sunnites contre le régime alaouite et chinite en Syrie. Donc un autre allié important auquel le Hamas a dû se séparer, c'est bien évidemment l'Iran qui a été l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même si vous avez une tendance au Hamas qui cherche à renouer des liens avec l'Iran. Alors tout cela se comprend mieux lorsqu'on replace ces évolutions dans le contexte du grand conflit qui agite le monde arabo-musulman, à savoir le conflit entre les chiites et les sunnites. Donc on voit à quel point il peut être sanglant et cruel en Syrie et aussi en Irak. Le Hamas en paie les frais, tout simplement, puisque auparavant, il était soutenu par l'Iran chiite et par le régime syrien alaouite en grande partie. Tout cela, ce n'est plus le cas. Donc encore une fois, la chute des frères musulmans en Égypte, un contexte géopolitique qu'on pourrait qualifier de catastrophique pour le Hamas. Et puis une popularité, il faut le dire aussi, dans la rue palestinienne, une popularité en Berne. Les palestiniens, que ce soit dans la bande de Gaza et dans les territoires des Suds d'Anie, aujourd'hui apprécient beaucoup moins que par le passé le Hamas. Le Hamas qui bénéficie effectivement de la perte de crédit de l'autorité palestinienne corrompue il y a quelques années. Aujourd'hui, le Hamas a bien du mal à égiter cette carte-là. Alors justement, Mohamed Boukari, à votre avis, c'est quoi l'avenir du Hamas en termes d'alliance aujourd'hui ? On voit qu'ils essaient de se tourner vers la Turquie, le Qatar également. Quelle est pour eux la solution ? – Je ne suis pas avec un chapeau de conseiller pour le Hamas, mais il faudra bien d'aller vers l'Union nationale. C'est la seule survie pour le Hamas comme parti politique et dans l'avenir. Sinon, je pense qu'il va y avoir des jours difficiles. – Vous pensez aussi que c'est la seule solution, la porte de sortie dehors pour le Hamas ? – Je pense qu'une réconciliation aujourd'hui entre le Fatah et le Hamas est beaucoup moins difficile, voire même moins impossible, qu'elle est plus crédible maintenant qu'il y a quelques années, étant donné encore une fois la faiblesse dont on vient de parler de l'organisation islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Donc qu'il est possible que la réconciliation aujourd'hui, elle se fasse à peu de frais pour le Fatah et que le Hamas doivent payer un prix élevé puisqu'il est aux abois, puisque c'est sa seule, évidemment, porte de sortie. – Merci à tous les deux, merci Mohamed Boukharie, merci Droréven Sapir, 8 ans donc jour pour jour qu'Ismaël Anier est le Premier ministre du Hamas à Gaza. Dans quelques minutes, je recevrai un journaliste spécialiste justement d'affaires sulfureuses concernant le terrorisme palestinien. On en reparle dans un instant, juste après le journal. Restez avec nous. – Sous-titrage ST' 501